Ripley, ça s'est passé sur Radio Anthasia. Radio Anthasia. Entrez dans le monde mystérieux d'Isilion, avec sa chronique, essentielle, sur Radio Anthasia. Donc là il est 11h13, mon très cher en chanteur, mon très cher Isilion, et là c'est ta chronique essentielle. Exactement, donc si vous avez écouté la lame d'hier qui était l'étoile. L'étoile ! Vous avez entendu Mimi, vous parler de deux plantes, le vétiver et le fenouil. Oui, je confirme. Voilà. Donc, je vais vous présenter les deux. Je vais essayer de se faire assez vite sur le vétiver parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fenouil, en fait. Donc, le vétiver, eh bien le vétiver, eh bien non, c'est pas une plante. Non, sans rire. Eh non. Bon, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, le vétiver, vétiver, c'est un nom vernaculaire pour une famille de plantes. Ah, donc c'est une sorte de marque de plantes ? Ben, c'est une famille. Tu sais que lorsqu'on trie les plantes, en fait, on va les casser en famille, puis en sous-espèce, puis en espèce, et ainsi de suite. Vétiver, c'est un nom vernaculaire. C'est pas du tout le nom d'une plante. Qu'est-ce qu'on appelle le vétiver en vrai ? Ben, ce sont les isopogons. Alors, attends. Par contre, je suis désolée, je vais plus voir ce qui se passe sur le chat parce que sinon, je suis obligée de mettre un peu plus gros l'écran. Il y a une minute qui dit que le fenouil, c'est la vie. Le fenouil ? Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Mais elle triche, Mimi, parce qu'elle a déjà eu le plan. Eh ouais ! Et par contre, Mimi, elle dit à Roxane, Roxane est la bienvenue dans la bibliothèque et je pense que le rayon histoire va te plaire. Donc Roxane, c'est pour toi le message. Ouais, le rayon histoire de la bibliothèque, il est juste magique. Ouais. Toutes les rayons sont magiques, en fait. Ah, et Robert nous dit qu'il n'aime pas du tout l'odeur du vétiver. C'est assez étrange. Tu vas voir pourquoi. Mais pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas des odeurs alors que normalement, selon toute logique, devrait. Mais ça m'étonne un peu, Robert. Mais OK. Tous les goûts sont dans la nature. Je voulais juste arrêter deux secondes parce que j'ai complètement oublié et c'est pas sympa de ma part. On a Millenia qui est parmi nous sur le chat. Oui, je l'ai filmé. On lui fait plein de bisous. En plus, elle est dans un lieu magnifique. Elle nous écoute. Elle boit son petit café, prend son petit déjeuner dans un lieu vraiment magnifique avec une vue superbe. Donc on pense bien à toi, Millenia. Franchement, on aimerait aussi être avec toi. Mais viens aussi à Anthasia parce qu'il y a des vues magnifiques à Anthasia. Hum. Hein ? Tout à fait. Donc je te laisse continuer, mon très chère Isélienne. Merci. Donc, on parle de la famille des Chrysopogons. qui est elle-même dans la famille des Poaceaceae. Voilà. Et ce qu'on appelle le vétivère dont on se sert le plus, c'est le Chrysopogon... Ah, je vais y arriver. Chrysopogon zinanoïde. C'est sympa, tous ces petits mots. Alors, Chrysopogon, ça vient du grec Chrysos qui signifie doré et Pogon, qui signifie barbe. En fait, on a appelé cette plante comme ça parce que lorsque la plante arrive à maturité, en haut, elle va faire une esthèse d'inflorescence. Ce n'est pas vraiment une fleur. Et ça ressemble un peu à des poils bruns dorés. Un peu comme sur le maïs, je ne sais pas si tu vois. Tout en haut, là. Oui, je vois. Voilà. Et c'est brun doré et effectivement, ça ressemble un peu à une barbe. Donc, du coup, ça a été appelé barbe dorée. Et en grec, donc, ça donne Chrysopogon. Et zinanoïde, ça signifie comme des zinanias et la zinania, c'est une famille de plantes de craminées qui ont servi notamment à croiser les espèces pour obtenir le riz moderne. On appelle ça le riz sauvage. Un des représentants les plus connus des zinanias, c'est le riz sauvage. Et on s'en est servi pour faire le riz. Croiser pour avoir le riz. Voilà. Mais par contre, le vétiver n'est absolument pas un graminé. Il n'a pas de graines. Donc, c'est une plante qui va pousser principalement en Inde. Mais elle a été diffusée en Haïti, aux USA et sur l'île de la Réunion. C'est là que j'ai pu trouver le maximum de désinformation par pure fignentise parce que c'est écrit en français. Voilà. Donc, je n'ai pas tout lu en anglais, mais voilà. J'ai trouvé pas mal de choses sur des sites réunionnais. C'est un buisson touffu qui pousse très très vite et qui ressemble un peu à un jonc. Et ça peut atteindre 1,50 m de haut. Il est surtout très résistant à la sécheresse et au chaud comme au froid. Par contre, en France, il ne poussera pas. Trop froid. Ça ne marchera pas. Les fibres, on va s'en servir comme matériaux de construction. Ils vont à la Réunion, ils font beaucoup de toits en chambre de vétivère. En isolation aussi. Ils s'en servent beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'ils en ont beaucoup et je vais vous expliquer pourquoi. Et les fibres ou alors on s'en sert de fibres textiles pour de la vannerie, des cornes. Et j'ai vu pas mal de boutiques eso où on vendait des éventails en vétivère pour purifier les espaces. On verra à la fin de la chronique pourquoi. Par contre, ce sont les racines qui nous intéressent puisque ce sont les racines. Elles sont très nombreuses, très fines. Si vous me demandez le plan, vous verrez, j'ai mis une planche botanique qui est vraiment très représentative de la plante puisque la plante, en fait, c'est le système racinaire. Il fait à peu près une fois et demie voire deux fois la taille de l'herbe. Donc, il y a plus de racines que de plantes. Donc, ça doit être énorme puisque si ça fait... C'est immense. Ça peut creuser jusqu'à trois mètres de profondeur. Wow. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils s'en servent beaucoup à La Réunion parce qu'elle va ancrer le sol. Notez bien le mot que je viens d'utiliser. Il n'est pas là pour rien. Ancrer. Eh oui. Ancrer. Donc, il va ancrer le sol. Il va être utilisé pour lutter contre l'érosion du sol et la divertification. Il va aussi permettre de l'aérer puisque la racine va creuser et ça va aérer la terre et ça va casser les mottes. Ça va maintenir l'humidité et ça va aussi enrichir le sol puisque la plante, lorsqu'elle va dépérir, les feuilles vont se décomposer et ça va, les oligo-éléments vont revenir à la terre. Donc, c'est une plante qui est extrêmement intéressante d'un point de vue écologique et c'est comme ça qu'ils s'en servent à La Réunion parce qu'en plus, elle n'est pas très simple. Elle ne se propage pas et donc, du coup, là où on la plante, les mauvaises herbes, elles ne peuvent pas pousser puisqu'elles n'ont pas la place et ça assainit complètement le sol puisque la graine de la mauvaise herbe va complètement disparaître du fait de... Elle n'a pas de place, quoi. Donc, elle va mourir sans que le pied se développe. Et on va utiliser aussi la plante coupée comme mulch. Alors, le mulch, c'est le paillage qu'on met sur la terre lorsqu'on a fait des plantations pour maintenir l'humidité. Ouais. Et alors, dernier petit effet qui se coule, son odeur puissante, elle éloigne les insectes mais surtout les termites. Donc, pour protéger les fruitiers, c'est juste génial. donc ça, c'est la plante. Nous, on va la trouver en France et au Canada aussi, je pense, sous forme de racines séchées et d'huiles essentielles et c'est tout. Tes propriétés, c'est anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisante, neurostimulante, sédative, immunostimulante et relaxante et plein d'autres. j'ai mis les principaux. Elle a vraiment beaucoup d'intérêt en pharmacopée. Avant de savoir extraire l'huile essentielle, autrefois, les indiens faisaient sécher les feuilles et ils les brûlaient comme ensemble pour protéger les temples. Et toujours les indiens affirment que vu que les racines plongent si profondément dans la terre, qu'elles tirent sa force vitale de la terre et donc elle est associée à l'élément terre. L'huile essentielle. L'huile essentielle, elle est obtenue par la dissipation des racines et non des plantes. Majoritairement, elle est composée de terpènes. Alors les terpènes, c'est des familles de molécules. Les propriétés de l'huile essentielle de vétivère, elle est flébotonique et l'infotonique. Donc les composantes, tous les terpènes, vont tonifier les parois veineuses et du coup, ça va booster un petit peu la circulation sanguine et lymphatique. Ne l'utilisez pas en automédication. C'est une huile qui est un petit peu délicate à doser. Un aromothérapeute peut vous proposer une huile ou un onguen pour stimuler le traînage lymphatique, mais c'est vraiment un professionnel. Ne le faites pas tout seul. Je vous ai dit qu'elle est immunostimulante. elle va augmenter les défenses de l'organisme en favorisant la production de globules blancs. C'est un rééquilibre endocrinien. Elle va stimuler les glandes endocrines responsables de la production d'hormones. Aussi bien les glandes masculines que féminines. Elle est notée oestrogène-like parce qu'elle agit majoritairement sur les glandes qui fabriquent l'oestrogène, mais elle agit aussi sur celles qui fabriquent la progestérone, la testostérone, toutes ces glandes sexuelles. Elle est éménagogue. Éménagogue, ça veut dire qu'elle va favoriser les règles. Toutes les menstrues, en fait, quand on a des menstrues irrégulières, ça peut être intéressant d'utiliser de l'huile essentielle de vétilère, même si la soja sclarée est mieux. et elle est anti-inflammatoire, mais ce n'est pas la meilleure pour ça. Il y a d'autres choses, d'autres huiles qui sont plus intéressantes pour le côté anti-inflammatoire. Comme toujours, les personnes épileptiques asthmatiques doivent toujours demander un avis médical avant toute utilisation de n'importe quelle huile essentielle. Vraiment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est oestrogène-like et elle est contre-indiquée dans les pathologies cancéreuses, hormonodépendantes et également si vous prenez un traitement à base d'hormones, il vaut mieux que vous en discutiez quand même avec votre endocrine. Quand même. On va fortement diluer cette huile à 20%, donc 2 ml d'huile essentielle dans 8 ml d'huile de transport. Elle n'a pas d'allergène connue, mais elle peut être irritante au niveau de la peau. donc faites toujours le petit test dans le pli du coude et attendez 24 heures comme à chaque fois. Par contre, elle est strictement interdite aux enfants et aux femmes enceintes. Mais strictement. Comme je vous ai dit, elle agit sur les hormones. Donc les femmes enceintes, ce n'est pas bon du tout. Vous allez exposer votre fœtus à un afflux hormonal qui n'est pas bon pour son développement parce que ça pâte la barrière placentaire. Et les enfants non-pubères, c'est pareil. Les hormones, elles se mettent en place et si on les expose trop tôt, ça peut faire des choses pas très sympas pour les enfants. Donc, on ne l'utilise pas. En revanche, dans un diffuseur à petite dose, c'est possible d'avoir enfants et femmes enceintes lorsqu'on le brumise cette huile mais à petite dose. Je vais reparler de la diffusion dans un diffuseur. Donc, on peut l'utiliser en inhalation, en voie cutanée et en diffusion. Jamais à l'oral. Jamais, jamais, jamais. Je sais que certains aromathérapeutes la proposent. Moi, je ne le fais pas. je la trouve un peu dangereuse et puis de toute façon, c'est une plante qui n'est pas comestible. Donc, à partir du moment où la plante n'est pas comestible, l'huile essentielle non plus. Donc, j'évite en général. En inhalation, il ne faut pas l'utiliser, en diffusion, pardon, il ne faut pas l'utiliser pure. Il faut toujours la mettre dans une synergie parce qu'elle peut être irritante. dans les propriétés magiques, elle est du genre féminine. Elle est reliée à la planète Vénus. L'élément, c'est... Ah, j'ai perdu Alina, je crois. Oui, j'ai perdu Alina. Je vais le faire tout seul alors. je papote avec Roxane et je t'écoute en même temps. D'accord. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, l'élément, c'est la Terre, vous avez bien compris. Ah, mais tu m'avais posé une question. Oui. D'accord, ok, je sors. Attends, je t'en pose une autre. Et ces pouvoirs, on va s'en servir pour quoi, à ton avis ? Alors, je suis une très mauvaise élève parce que je n'ai pas suivi. Ah, super. Pour l'ancrage. Ah, voilà, pour l'ancrage. Je le savais au fond de mon cœur. Tu comprends un petit peu ce qui m'arrive quand je suis avec Mimi parfois, quand on enregistre les émissions ? Oui, oui, je comprends. Et puis, parfois aussi avec Abillon. en fait, je suis un peu partout en même temps, les amis. Donc, je suis sans suivre. Donc, je suis désolée. Alors, on s'en sert pour l'ancrage. Aussi pour l'autorité. C'était un aphrodisiaque, ça. Je pense que je ne l'apprends à personne. Et on va s'en servir aussi pour briser les sorts et dans la magie qui concerne l'argent. Alors, pour les propriétés magiques, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les propriétés de la plante, les propriétés de la pharmacopée, en fait. Donc, c'est une plante qui agit sur la terre, qui l'ancre, donc, ancrage. Enfin, on ne va pas chercher midi à 14h. Alors, pour Amy Blackthorn, elle aurait même, en plus de ses capacités d'ancrage, la propriété de renforcer et de réparer les auras. Donc, c'est plutôt intéressant. Dans son livre, elle explique que l'huile de vétiver va se répandre comme de l'huile sur l'aura et va calfeutrer toutes les blessures de l'aura. Les indiens utilisaient la fumée pour ça, en fait, pour ancrer leur pratique et pour réparer les auras eux-mêmes et des lieux aussi. Voilà pourquoi on peut trouver des éventails en fibre de vétiver. Pour Sandra Kainz, elle propose carrément de l'intégrer dans ses ensembles destinés aux divinités que tonnéennes ou pour travailler avec l'élémentaire et les esprits. Pour l'ancrage, on va l'accoupler aussi avec son aspect autorité et stabilité. Ça peut être intéressant. Je vous donnerai une petite recette à la fin de la chronique justement qui prend ces deux aspects. Pour tous les auteurs que j'ai trouvés, ils s'accordent aussi sur le bannissement et la protection. c'est une barrière de protection. La barrière qui est reliée à l'esté protecteur et rassurant de la terre. Elle fait partie de l'huile louisanaise, de l'huile van van. Effectivement, c'est ce que tu disais, on verra un peu plus dans le chat. Ça fait partie de l'huile van van. Alors, moi je vais vous donner ma recette de l'huile van van et je ne peux pas vous la sourcer puisqu'en fait, ce n'est pas la première recette qui est dans mon grimoire, c'est la deuxième. Et comme tous les débutants, j'ai marqué la recette mais je n'ai pas sourcé. Donc, je ne sais pas où je l'ai trouvée. Je ne me rappelle pas du tout, du tout, du tout. Et en plus, je l'ai modifiée. Donc, voilà. Donc, j'utilise pour ça une bouteille de 25 millilitres. Alors, peut-être 25 millilitres, vous pouvez les acheter toutes faites mais vous pouvez aussi utiliser les petits flacons ou de parfum ou d'ambiance ou des choses comme ça. C'est un format qui est extrêmement répandu. Moi, personnellement, j'utilise les petits flacons de liquide pour cigarette électronique puisque j'en avais à une époque. Alors, je mets 4 millilitres d'huile essentielle de citronnelle, 1 millilitre d'huile essentielle de palmarossa, 1 millilitre de verveine et 1 millilitre de vétiver. Je complète ma bouteille avec de l'huile de transport. Alors, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi, j'utilise du tournesol. Pourquoi ? Tout simplement d'abord parce qu'elle est claire et qu'elle n'a pas d'odeur. En général, j'utilise beaucoup beaucoup l'huile d'olive pour toutes mes huiles et le problème de l'huile d'olive, c'est qu'elle sent un peu fort. Alors, moi, j'adore l'odeur mais pour celle-là, j'avais vraiment envie de ne pas sentir l'olive. Donc, du coup, j'utilise le tournesol et pour qu'elle ne tourne pas, je mets une ou deux gouttes de vitamine E. Ensuite, je mets un petit brin de citronnelle séchée. Donc, j'ai la chance d'avoir de la citronnelle dans un jardin familial. Lorsqu'elle est à maturité, je la cueille et je la congèle. Ça marche très très bien et je fais sécher aussi de la citronnelle. Donc, du coup, je mets un petit brin de citronnelle séchée dans la bouteille directement. Donc, sur mon grimoire, moi, j'avais marqué patchouli à la place de la verveine et je l'ai rayé et j'ai écrit verveine. Donc, de mémoire, parce que je vous dis, c'était il y a très longtemps. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme je n'aime pas l'odeur du patchouli, j'ai remplacé par celle de la verveine parce que j'adore l'odeur de la verveine. Et cette huile, elle marche très très bien, même sans patchouli. En même temps, la verveine, elle est efficace pour la protection aussi, ce qui n'est pas déconnant dans la vanveine. Donc, moi, je l'utilise dans l'eau de lavage de ma maison de temps en temps, pas tout le temps, je ne vais pas tout nettoyer non plus, il faut que le biocosme de ma maison soit là, je ne vais pas tout dégager à chaque fois et je l'utilise aussi sur tous les grands ménages de printemps. Et puis, évidemment, lorsque je dois faire un uncrossing, la vanveine, il n'y a rien de mieux. pour Eric Pierre Sperandio, lui, il va s'attarder plus sur l'aspect financier du vétiver. Cunningham aussi. Donc, tous les deux, ils suggèrent de brûler ou de diffuser du vétiver lorsque vous réalisez vos sorties d'argent. Il n'y a pas que moi qui suis à l'ouest. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand j'ai écrit le plan, j'ai également marqué sortilège d'ensemble. Ah bah voilà. Et à la relecture, j'ai marqué sortilège d'argent. Et je viens de la refaire. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça que je n'ai même pas remarqué. Parce que tu as eu la façon de corriger. Ah bah c'est pour ça. Bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais oui, je me relis quand même. Mais oui. Quand même. Pas toujours, ceci. Ça va, on est quand même des étudiants assidus mon très chère Isilion. Ça va, ça va. Ouais, ça va. Parce que bon, mon prof de maths, il m'appelait la petite peste quand j'étais petite. Des fois, je fais attention. Moi, je papote beaucoup avec mes copines. Ah ? Oui. Tu fais partie de ces élèves-là ? Oui. D'accord, d'accord. Et ça continue aujourd'hui parce que je papote avec mes copines ? Je vois ça, je vois ça. Je vais parler d'un dernier auteur, Michael Destignac. Alors lui, c'est très bizarre parce que... Alors non seulement il a fait une plante vénisienne, mais ça l'est déjà, OK. Mais lui, il l'accorde au feu et il s'en sert pour attirer autrui que ce soit dans une relation amoureuse comme dans une relation commerciale ou contractuelle. Et pour ça, il propose d'intégrer quelques gouttes de vétiver dans son eau de toilette. Pour ça, vous trouvez dans toutes les parfumeries de l'essence de vétiver. Et je disais très bizarre parce que Michael Destignac, quand on lit ses livres, ses deux livres plus connus, c'est quelqu'un de très très sage et de l'entendre nous parler de sort d'attraction un peu canaille. C'est un peu étonnant. Donc, la petite synergie, comme je vous disais tout à l'heure, qui va allier aussi bien le côté ancrage que le côté protection, autorité, stabilité. Donc, vous allez utiliser un petit roll-on. Le petit roll-on, ça dépend. Ça fait entre 5 et 10 millilitres. Ça dépend du roll-on. Là, on va partir pour un roll-on de 5 millilitres. Mais ça marche aussi dans 10 puisque vous allez voir que de toute façon, ce n'est pas pour la peau. c'est... Attends, Artemis me demande de mélanger huile et eau. Je ne comprends pas ta question. L'huile et eau ne se mélangent pas. Ou alors, il faut utiliser un disper. Il faudrait que tu précises ta question, Artemis. Je ne la comprends pas. Donc, dans le roll-on, on va mettre une goutte d'huile essentielle de vétiver, quatre gouttes d'huile essentielle d'orange douce et trois gouttes d'huile essentielle de poivre noir. Cette petite synergie, vous allez compléter avec de l'huile de transport de votre choix. Peu importe. Et vous allez la mettre dans votre roll-on. Cette petite synergie, elle vous aide à faire le premier pas. Donc, comment vous allez faire ? Vous allez dresser avec cette huile une bougie rose ou rouge que vous allez allumer un vendredi à l'heure de Vénus en lune montante. Et normalement, vous allez avoir le courage de ce que vous allez faire. Et si vous le demandez, évidemment, de faire le premier pas. Tout simplement. Au lieu d'attendre... Ah ! Je mets mon huile dans l'eau de lavage. D'accord. Ok. Donc, t'en étais là. Alors, oui, je mets un petit pit dans l'eau de lavage. Alors, le seau de lavage, j'utilise de l'eau chaude. Donc, ça va aider à répandre l'huile. Et quand je vais passer la paille, en fait, l'huile, elle va se mettre dans les fibres de la paille. Il y a donc forcément, du coup, il y aura toujours un tout petit peu d'huile sur le truc. Après, on est dans le symbolisme, Artemis. On n'est pas dans la biochimie. Voilà, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ta partie préférée, Alina ? Le parfum. Le parfum. Et là, tu vas voir, c'est du lourd. C'est du lourd. Ouais, tu le sais déjà, en plus. Mais je ne dis rien, je ne dis rien. Je suis assez du lourd. Bon, le vétiver, c'est une note de fond. Donc, elle va fixer les autres notes et à la fin de la journée, c'est elle que vous allez sentir. Elle a une odeur chaude, boisée, rassurante et qui apporte, qui donne un petit côté d'autorité. Et vous allez voir que dans les parfums que j'ai sélectionnés, ça se pose là quand même. Celui qu'il porte, il impose sa présence, son charisme. Il est là, on le sait. Et c'est pour ça aussi que le vétiver, il est majoritairement utilisé dans les parfums pour hommes. Comme je te disais, Robert, je suis un peu étonné parce que en fait, dans quasiment tous les parfums pour hommes, il y a du vétiver. Pratiquement tous. Il n'est pas majoritaire, mais pratiquement dans tous. Il y en a assez peu de parfums féminins qui contiennent du vétiver, mais pourtant, pourtant, on va le retrouver dans le parfum. Mais alors, le parfum féminin par excellence. Alina, je te laisse le dire, je suis sûre que ça te fait très plaisir de le dire. Ah non, je te laisse faire, c'est ta chronique. Non, non. Bon. Ben, dans le numéro 5 de Chanel. Voilà. Le numéro 5, ça note de fond et majoritairement du vétiver. On a aussi Calèche d'Hermès qui lui aussi, c'est un gros monument des parfums féminins. Et bah, chez les hommes, c'est pareil, sur ces deux gros mastodontes, le bleu de Chanel, bah de Chanel, qui est en fait la réponse au numéro 5 pour les hommes. ou pas oublier ça aussi. Et dans les parfums un peu plus contemporains, la nuit de l'homme dit ça leur. Donc, ce sont des parfums qui assoient leur... la présence et l'autorité de la personne qu'ils portent. et ça, c'est grâce au vétiver. Je vais passer au fenouil. Alors, le fenouil. Alors, attends, pousser à l'étoile. Le fenouil. Et malheureusement, je vois qu'il ne me reste qu'assez peu de temps, donc je vais essayer d'aller vite. Le fenouil. Le fenouil, il s'appelle le fauniculum vulgari en latin. C'est une plante vivace biannuelle. Donc, ça veut dire qu'il va fleurir deux fois dans l'année. Il fait partie de la famille des apiacés et qu'on appelle les ombélifères. Donc, on va le retrouver sur l'anis, sur le céleri, sur tout ça. C'est la même famille, tout ça, tout ça. On l'utilise surtout en cuisine. Vous avez ce gros renflement bulbeux et charnu, blanc et vert, qui est très, très bon et qui a un goût anisé et qu'on se sert essentiellement en cuisine méditerranéenne. C'est une plante très répandue, pas vraiment saisonnière, on peut en trouver toute l'année, et qui est utilisée comme un épice ou un aromate dans beaucoup beaucoup de plats. C'est un légume, donc toutes ses parties sont comestibles. Les tiges, les fleurs, les graines, le bulbe, la racine, tout son ange. Même si c'est le bulbe et les graines qui sont les plus intéressants. On peut utiliser aussi les petites tiges en remplacement d'aneth si on n'en a pas. Voilà. C'est une plante qui est connue de l'humanité depuis et bien plus encore. On en retrouve trace déjà dans les hiéroglyphes égyptiens, en Chine aussi. Je pense que c'est une des premières plantes que l'homme a repérée comme étant bonne à manger. On va la trouver en légumes, en graines pour les infusions et les épices et en huile essentielle. sa principale propriété c'est qu'il est carminatif. C'est-à-dire qu'il est un joli mot pour dire qu'il vous a d'appétés en fait. Tout simplement. Donc quand on est un petit peu coincé, un petit peu ballonné, on mange du fenouil et hop, c'est évacué. Et il est aussi galactogène. Donc il va favoriser la lactation. C'est un juridique, un expectorant, un antispasmonique et un oestrogénique puissant. Et ça, on va en parler. Pour la petite histoire, Prométhée, lorsqu'il a volé le feu de l'Olympe au dieu, merci Athéna pour le donner aux hommes, il a caché les braises dans une tige de fenouil. La tige est creuse. Elle fait partie des plantes sacrées de Dionysos pour son aspect phallique et son aspect narcoleptique. Et en plus, elle adore pousser à côté des vignes. Il en fallait pas beaucoup pour que nos anciens l'associent à Dionysos, mais aussi à notre dieu phrygien un peu moins connu, Sabatios. C'est un dieu du vin et de la végétation qui peut être assimilé à Dionysos ou bien à Hattis, l'amant de Gaïa. Hippocrate lui trouve tellement de bienfaits que quand on le lit, en fait, ça ferait presque une panacée. Il guérit tout, selon Hippocrate. On couronnait également les athlètes vainqueurs de couronnes de fenouilles et on sait que ces derniers mâchaient des graines pour s'assurer fort ses longues vies. Donc, on a un aspect de longévité également. Marathon, en grec, veut dire champ de fenouilles. Donc, de là à avoir une corrélation entre le fait historique avéré et la plante qui en était le témoin, il n'y a qu'un pas, à vous de le franchir ou pas. ça, je vous laisse le choix. Hildegarde de Bingen, elle aussi, elle vante tous ses mérites mais pour elle, il va agir essentiellement sur la vision. D'ailleurs, il fait partie des plantes préconisées par Charlemagne dans le capitulaire de Villis. Ce fameux capitulaire dont je vous parle si souvent. dans le folklore du Sud, le 29 septembre, c'est la Saint-Michel et c'est le moment où il faut ramasser le fenouille parce qu'il commence à sécher et à ce moment-là, les anciens disaient que si on le cueillait à ce moment-là, on pouvait le conserver toute l'année sans qu'il perde son parfum. Tu nous apprends un truc là parce que je ne savais pas. Alors ça, c'est un truc du Sud, vraiment du Sud. C'est vraiment un truc du Sud qui n'a pas trop lieu maintenant parce que pour le coup, du fenouil, on en trouve toute l'année maintenant. Moi, ça va être facile de retenir, c'est le jour de l'anniversaire de mon mari. Ah, il est né le jour de la Saint-Michel. Oui. Ben oui. Important. Oui, oui. Alors, l'huile essentielle, on l'obtient par la distillation des graines. Donc, on va trouver deux types d'huiles essentielles. La plus fréquente étant le fenouil, le fenouil doux, foniculum vulgare dulce. C'est la plus fréquente, mais vous pouvez trouver aussi foniculum vulgare vulgare. Donc ça, c'est le fenouil amer. Elles ont toutes les deux les mêmes propriétés. Ce qui change, c'est le goût, en fait, tout simplement. Le doux, il a un goût sucré. Le vulgare vulgare, il a un goût amer. Et donc, l'huile essentielle aussi. Elle va être composée de trois molécules actives. le transanéthole. Et retenez bien le lui parce que c'est celui dont je vais vous parler le plus. C'est un éther, c'est-à-dire qu'il est très volatil. Les alphapinènes et les limonènes qui sont tous les deux classés dans les terpènes. Alors, il est galactogogue. C'est le transanéthole. Galactogogue, ça veut dire que ça va mimer l'action de l'oestrogène et favoriser la production de lait maternel. Il est digestif. Toujours le transanéthole. Donc, en stimulant les sécrétions salivaires, gastriques et intestinales et pancratiques. Donc, tout ça, c'est qu'en fait, on va stimuler la production de toutes ces enzymes qui vont nous permettre de digérer. Plutôt sympa. C'est un tonic cardiaque, cérébral et respiratoire. Enfin, c'est un tonic, en fait. Ça, c'est dû au cétone et au terpène. Donc, ça va stimuler tout ça. Donc, on évite d'en prendre le soir parce que c'est un peu tonique. C'est un anti. basmodique. Merci, le transanéthanol aussi. Un antalgique et un anti-inflammatoire. Donc, du coup, les personnes épileptiques asthmatiques, toujours pareil, demandent l'avis médicale, évidemment. Les personnes épileptiques, franchement, évitez-la parce que en fait, il est neurotoxique. on a dans la littérature médicale énormément de crises d'épilepsie ou de simili crises d'épilepsie provoquées sur de l'huile essentielle de fenouille, ne serait-ce qu'à la respiration de l'huile essentielle. Donc, vraiment, essayez de l'éviter. Vous pouvez manger le légume, ça, il n'y a pas de souci, mais l'huile essentielle, évitez. Elle est oestrogène-like, on l'a vu. Donc, elle est strictement contre-indiquée en cas de pathologie cancéreuse hormonodépendante et de traitement substitutif et de pareil, si vous prenez des hormones en vue d'une transition de genre. On va y revenir tout à l'heure. Elle est déconseillée aux personnes souffrant d'hypothyroïdie et à forte dose. Elle présente des effets narcotiques et neurotoxiques, d'où l'association Adionysos. Elle est photosensibilisante, donc pareil, pas concentrée dans les préparations. On va la diluer à 20%, toujours 2 ml du législatif dans 8 ml de transport. Et toujours pareil, on fait un essai patin-couffin comme à chaque fois. On peut l'utiliser à partir de l'adolescence, comme j'ai expliqué pour le vétiver, c'est les hormones. Portement déconseillé aux femmes enceintes et à laitantes. Et là, on se pose la question, pourquoi ? Et bien, toujours pareil, parce que ça va passer la barrière placentaire et ça va passer dans le lait maternel. Donc, c'est dommage parce que ça sert à stimuler la production de lait, mais il ne faut pas se servir à faire de l'huile essentielle. Vous allez voir, j'ai le truc après. Donc, pour moi, cette huile essentielle, elle ne devrait être délivrée que sur ordonnance médicale. Elle est très dangereuse. Donc, je ne vous conseille pas de prendre l'huile essentielle. Elle est trop délicate. Utilisez plutôt le légume. Une bonne petite poêlée de fenouil frais sautée à l'huile d'olive, pendant que vous allaitez, c'est super. Et c'est bien meilleur parce que c'est vraiment bon. Après, tous les autres effets, on peut les remplacer par des huiles un peu moins embêtantes comme la cardamone ou le basil pour l'aérophagie, la tisane de fenouil et non l'huile essentielle pour la digestion difficile ou la production de lait, la sauce esclarée pour la ménopause. Voilà, tout ça, on peut les remplacer. Pour moi, à moins qu'un médecin ou qu'un aromothérapeute vous prescrive de l'huile essentielle de fenouil, ne l'achetez pas. Je pense qu'elle est trop délicate. On va passer aux propriétés magiques. Et alors là, les propriétés magiques, tu le sais, Alina m'a parlé, moi, elles m'ont posé des gros problèmes. Mais vraiment des gros problèmes. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé dans la littérature d'abord et après, de ce que moi et quelqu'un d'autre dont je vous parlerai après, on a réfléchi. Et je n'ai pas la prétention de me comparer aux auteurs. C'est juste que pour moi, il y a une incompréhension et ça ne me paraît pas logique. Je ne sais pas, quand tu l'as lu, Alina, ça t'a paru logique, toi ou pas ? Déjà, ça m'a surprise. Vraiment. Puisqu'en plus, on a échangé aussi un petit peu en amont sur le sujet. Ça m'a surprise, mais en même temps, il y a une logique. Il y a une logique, mais pas logique. Oui. C'est assez étrange. Je vais te laisser développer. Voilà. dans la littérature, le genre, il est masculin. Il est associé à mercure. Et là, on va trouver associé à l'eau, à l'air, au feu. OK. On va l'utiliser pour la protection, la fertilité masculine, la virilité, la purification, les finances, le courage, la longévité. OK. Dans la plupart des ouvrages, on trouve l'aspect protecteur. Il va faire fuir les mauvais esprits. Il va procurer de la force, de la sécurité. On dit que là où le fauneu le pousse, la maison, elle est saine. Il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas d'esprit. On va porter des graines sur soi pour se protéger des espirés indésirables. Pour Éric Pierre Terrandiot, lui, il associe carrément les graines de fenouil à l'enceinte de myre. Il fabrique un ensemble pour activer un petit sac mojo dans lequel il met des graines de fenouil dans un sac blanc. Il va consacrer ce sachet dans la fumée de l'enceinte. il faut énoncer ses intentions à dire que le petit sachet doit vous protéger d'une attaque, de l'œil ou vous protéger de manière générale. Je vous conseille carrément de vous adresser au dégénisme de la plante à ce moment-là aussi, à tant qu'à faire. On ferme le sachet de la manière habituelle. On fait des tours et des tours, on fait des nœuds, on peut utiliser la magie des nœuds. Vous faites comme d'habitude comme vous voulez et vous allez porter ce scapulaire le temps que vous en ressentez le besoin et puis après lorsque vous n'en avez plus besoin vous le détruisez par le feu et vous jetez les cendres à un carrefour. C'est un sort assez basique. Sur une spell jarre vous pouvez faire exactement pareil. Pour Michael d'Astisac lui il va plutôt parler de de la stabilité financière. Un sac mojo avec de la poudre de graines de fenouil et du sel va vous aider à retrouver une stabilité financière. Si vous êtes un peu trop dépensé ça va vous aider à vous rétablir un petit peu. Dans la sorcellerie traditionnelle du sud-ouest et j'ai bien dit du sud-ouest là par contre j'ai trouvé une recette un peu plus coquine pour rendre un homme ou une femme sensuelle et impudique on va mélanger à part égale des graines de fenouil du coriandre de l'anis vert du carvi et on va le mettre dans le plat de votre victime on va dire les mots et cette personne va se lâcher un peu plus va être un peu plus désinhibée on va dire. En revanche si vous mangez ce plat à deux vous mettez le petit carré rose vous fermez la porte à clé comme la reine victoria et puis vous y allez voilà voilà et donc moi j'arrive à ma réflexion et du coup réflexion que j'ai menée avec un grand ami à moi que vous connaissez Lucosios le chroniqueur en disponibilité de speak and spell et on a discuté on en a beaucoup discuté de ce fenouil parce que je ne trouvais pas logique on est sur une plante qui est oestrogen like qui favorise les montées de lait et elle est associée aux garçons il n'y a pas un truc qui n'est pas normal là c'est étrange moi je ne sais pas donc du coup on s'est dit que c'était probablement la théorie des signatures effectivement le bulbe ça ressemble un petit peu ou à un phallus ou à une tête de phallus voilà on ne s'est dit pas mais bon quand même quand même elle a un côté masculin parce qu'elle va protéger elle va apporter une stabilité financière elle est invoquée pour le courage la fertilité masculine ok d'accord mais bon on est sur une plante qui favorise la lactation donc pour moi elle est féminine et elle est plus que féminine elle va être associée à la mère de la femme telle qu'il nourrit telle qu'il va donner la vie enfin pour moi c'est ça donc je sais qu'à partir de maintenant je vais utiliser le fenouil dans cet aspect là et tu vois c'est fou parce que quand tu fais des recherches comme ça très approfondies que tu fais pas forcément habituellement tu as pour d'autres choses bah là tu découvres des trucs de dingue en fait c'est ça et il y a un autre point et là ça va être un petit point un petit peu politique qui a suscité notre intérêt c'est l'aspect forcément oestrogène like elle est parmi toutes les plantes je savais souvent que je vous le dis attention elle agit comme l'oestrogène celle-là elle y va fort quand même donc je me dis que ça pourrait être un allié de poids dans les sortilèges et les talismans qui accompagnent les transitions de genre alors je vais m'expliquer il faut du courage pour pouvoir entamer cette démarche quand même il faut un courage énorme enfin pouvoir se dire à un moment donné la nature m'a fait garçon et en fait je suis fier enfin c'est je pense que c'est l'acte le plus courageux possible de dire à tout le monde ben non je suis pas ce que vous voyez je suis autre chose et ça ben le fenouil ça en donne quand même enfin il donne du courage c'est connu on l'a vu la personne qui entame cette démarche elle va être exposée elle va avoir beaucoup d'esprits malveillants des haters des gens qui même sous couvert de bienveillance vont lui dire mais tu devrais faire ça enfin t'es qui pour dire tu devrais faire ça donc elle va avoir besoin de protection ben le fenouil il en donne ensuite les hormones forcément t'es chamboulé quand on prend un traitement on chamboule les hormones ben grâce à la transanétole on agit sur les oestrogènes ben là aussi le fenouil c'est un allié de poids ben symboliquement je pense qu'il y a beaucoup 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 de raisons d'utiliser cet ingrédient dans les rituels de ce genre alors je préfère être clair dès le départ je vais pas vous dire que si vous utilisez du fenouil et de l'huile essentielle vous allez réussir une transition c'est pas ça que je vous dis vraiment ça c'est une démarche médicale qui doit être accompagnée avec des professionnels de santé et des aussi bien de santé physique que de santé mentale c'est une vraie démarche qui doit être accompagnée c'est pas le fenouil qui va vous le faire mais une amulette ou un mojo avec du fenouil ben ça peut être un appui je pense Ripley ça s'est passé sur Radio Anthasia Radio Anthasia Radio Anthasia